Moi c'est Diane, j'ai 22 ans, j'habite à Orléans. Je suis intérimaire chez Job à La Poste depuis trois mois maintenant. En 2018, j'ai eu mon bac en baccalauréat économique et social. J'ai ensuite fait deux ans de BTS en comptabilité gestion. J'ai souhaité faire de l'intérim pour occuper mon temps et puis mettre de l'argent de côté. J'ai connu GoJob sur l'Indeed. Il y avait plusieurs postes de facteurs, plusieurs endroits dans Orléans et puis dans les personnes d'Orléans. C'était assez bien payé, assez large niveau date par rapport à mes disponibilités. J'ai facilement trouvé l'emploi. J'ai pu me comparer par rapport à d'autres collègues qui étaient en CDI. J'ai pu relever plusieurs points positifs. Déjà le salaire. Le salaire est beaucoup plus élevé, mais ça c'est comme les avantages de l'intérim en général. Sur GoJob, ce que j'ai remarqué, c'est qu'on pouvait faire des accomptes sur le salaire via l'application. C'est vraiment cool quand on a un petit trou dans le compte et qu'on peut faire un plein d'essence. On peut facilement faire un versement sur notre salaire. C'est bien. J'ai trouvé chez GoJob, c'est la réactivité quand on a une petite question. On peut facilement leur envoyer un message. Si j'ai quelqu'un à conseiller GoJob, je le ferai avec plaisir. Mon contrat, c'est le 31 décembre et je vais renouveler jusqu'à au moins mars parce que j'ai les tests et la gendarmerie en mars. Après, je ne sais pas quand je rentre en école, mais pour le moment, c'est sûr que j'espère rester jusqu'à mars prochain. Pour conseiller quelqu'un qui hésiterait entre un CDD, intérim ou qui n'ose pas se lancer dans le CDI, je leur conseillerais de commencer l'intérim pour déjà découvrir le métier. Ensuite, voir par rapport au patron, aux responsables, etc. On peut facilement avoir un CDD. Et suite à ça, au moins, c'est de ne pas se lancer dans la fosse au lion et puis commencer petit à petit. Et puis, pourquoi pas décrocher un CDI pour si on aime bien le métier et qu'on a un projet de rester par exemple à la poste. C'est un bon point. Il y a plusieurs personnes dans mon groupe qui étaient intérimaires, qui sont CDD et qui ont le projet d'être en CDI et qui ont commencé intérimaires comme moi. Donc, il ne faut pas essayer à se lancer en tant qu'intérimaire dès le début. Ce n'est pas négatif.